Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS TV. Alors j'avais envie un petit peu parler de ce qui se passe dans le monde du sport car on ne peut pas s'en savoir que l'islam rigoriste est en train de réellement prendre de la place et j'avais envie de vous faire part de cet article-là. Donc il y a un article du Point qui date du 28 octobre 2023, donc il n'est pas trop vieux et vraiment ça peut devenir assez inquiétant dans le sens où ça, vous allez voir dans l'article, ça crée quand même certaines tensions dans les vestiaires et autres. Donc c'est une interview d'un auteur qui s'appelle Médéric Chapiteau. Donc je vous lis le titre. Le livre qui dénonce l'islamisme dans le sport. Interview dans son livre Médéric Chapiteau, ex-gendarme fonctionnaire, documente et alerte sur l'entrisme de l'islamisme dans les clubs. Donc c'est des propos qui ont été recueillis par Bartholomé Simon. Voilà, pour le point. Donc le prosélytisme tisse sa toile derrière les portes des vestiaires, fait irruption sur les terrains de foot, sur les tapis de lutte des gymnases et dans les salles de musculation, avec parfois le risque de communautariser des clubs entiers et de les faire basculer dans une dérive séparatiste, voire une dérive violente. Dans son livre « Quand l'islamisme pénètre le sport » donc presse universitaire de France, Médéric Chapiteau jette une lumière crue sur un phénomène inquiétant et difficile à quantifier. Cet ancien gendarme fonctionnaire du ministère des Sports, spécialiste des sports de combat et sociologue, jouit d'une fine expertise sur le sujet. Depuis plusieurs années, il s'est entretenu avec de nombreux présidents, éducateurs et pratiquants, et dévoile des notes exclusives des services de renseignement. Son livre préfacé par le sociologue Bernard Rougier pose l'effet sans alarmisme et appelle simplement à les prendre au sérieux. Le point, d'après vos révélations, plus de 11 000 personnes s'entraînent dans 122 clubs séparatistes, mais cela représente seulement 0,07% des pratiquants. Comment analyser ces chiffres ? Ça paraît peu quand on les voit comme ça, mais ça vient. Donc, réponse de Médéric Chapiteau. En appelant ces chiffres issus du ministère des Sports, je ne cherche pas à être anxiogène, mais actuel. Le phénomène n'est pas massif, il n'est pas non plus anodin. Cela veut aussi dire que l'on peut le régler vite, puisque cela concerne un petit nombre de personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces 11 000 pratiquants ? La radicalisation, c'est un processus progressiste, progressif, pardon. Au départ, il y a la permissivité, le fait de laisser une fille jouer voilée sur un terrain, par exemple. Puis, le communitarisme, quand des co-réligionnaires, co-réligionnaires, n'importe quoi. Ah, puis ça, sauté, bon sang, j'en suis où ? Ah, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, des co-réligionnaires se retrouvent ensemble dans un même club. Et enfin, le séparatisme, quand on l'interdit aux autres. Si on laisse dévier cette trajectoire, on l'entretient et on la nourrit. Moi, je vois un petit peu. Quels sont les sports les plus concernés ? D'abord, le football, parce qu'il est pratiqué massivement. Ensuite, la musculation, par logique viriliste. Mais surtout, les sports de combat. C'est un choix très pragmatique. Ils apprennent aux terroristes à se battre. Comme je l'évoque dans mon livre, Al-Qaïda appelle noirs sur blanc les suiveurs à s'entraîner au sport de combat. Selon une note de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, l'UCLAS, 40% des sportifs fichés pour radicalisation à caractère terroriste le sont pour des sports de combat. Attention, le problème n'est pas les sports de combat. Je viens de là et j'en pratique. Mais bien de leur dévoiement. Comme le dévoiement de la religion, les assassins de Samuel Paty et de Dominique Bernard s'entraînaient dans les clubs de boxe. Ça fout un peu le jeton quand même. Ça vient des armes létales. Le corps devient une arme létale. Donc, Abdoulak Hanzorov, l'assassin de Samuel Paty, habitait ébreux, mais venait s'entraîner à la lutte dans un club de Toulouse, dans une association dans les viseurs de l'État et des services de renseignement pour son communautarisme exacerbé NBLL. Mais on peut remonter dans le temps. En 1995, parmi les terroristes de l'attentat de Saint-Michel à Paris, figure un champion de karaté. Les terroristes de 2004 à Madrid sont nombreux à avoir été recrutés dans des clubs de sport. Il y a d'autres exemples. Selon un responsable des services de renseignement, une grande partie des auteurs des attentats terroristes en France et en Europe ces dernières années sont passés par des clubs de sport de combat. On ne peut pas balayer d'un revers de la main un tel dominateur commun. Effectivement, on ne peut pas. Ça fout les ch'tons, quand même. Donc, estimez-vous que les autorités prennent assez la mesure du problème. La question est évoquée dès 2003, lorsque le ministre des sports de l'époque, Jean-François Lamour, parle de communautarisme dans le sport. En 2010, le Conseil de l'Europe évoque dans un rapport l'antrisme de l'islamisme dans les sports de combat. Et en 2015, une note des services de renseignement porte sur la radicalisation dans le sport. Les services travaillent sur le sujet depuis longtemps. Dès lors, j'observe une dichotomie entre ce travail et l'action concrète du ministère des sports. À mon avis, il s'agit moins d'un déni que d'une incompréhension mutuelle. Les acteurs du sport affirment qu'ils n'ont pas de chiffres pour agir. En face, les services de renseignement ne veulent pas dévoiler leurs sources et en dire trop sur les éléments surveillés. Sauf qu'aujourd'hui, il en va de la sécurité des pratiquants. Le sport doit rester un espace de socialisation neutre où tombent les barrières culturelles et religieuses. Sinon, on bascule dans le repli communautaire. A la suite de l'attaque d'Israël par le Hamas, le footballeur de l'OGC Nif Youssef Attal a repartagé une vidéo d'un prédicateur islamiste appelant un jour noir pour les juifs. Les joueurs de haut niveau donnent-ils parfois le mauvais exemple ? Les footballeurs de 2020 ne communiquent plus du tout comme ceux des années 2000. Auparavant, il s'adressait à une presse écrite spécialisée lorsqu'il voulait donner une interview. Les réseaux sociaux en font désormais des influenceurs dont la parole ou l'absence de parole est scrutée et dérive parfois. La ligne de football professionnelle LFP a bien fait de sanctionner Attal. Attal, avec insulté, ce n'est pas notre premier ministre. Bon. Il a été suspendu pour sept matchs. Néanmoins, est-ce qu'il ne s'agit pas davantage d'une idiotie de sa part ou d'un mésusage des réseaux sociaux ? En qualifiant son action d'idiotie, ne risque-t-on pas de verser dans l'angélisme ? Ce n'est pas à moi qu'on va reprocher de fermer les yeux. Je souhaite simplement remettre les choses en perspective. On parle d'Attal, mais dans le même temps, les types sont fichés au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Ce qui n'est pas rien. Et on leur délivre tranquillement leur carte d'éducateur sportif en leur donnant pour mission de véhiculer des valeurs de la République. Il y a vraiment un problème. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non. Jusqu'à récemment, et une décision du Conseil d'État en juin 2023, de nombreuses footballeuses jouaient voilées en Ile-de-France malgré une interdiction théorique. Y a-t-il trop de permissivité dans certains clubs ? Au cours de mon enquête, j'ai demandé aux dirigeants et aux éducateurs pourquoi ils laissaient faire. Le premier argument qui revient, c'est ça ne dérange personne, je m'en fous. Et le deuxième, c'est oui, mais vous comprenez, si j'interdis le voile, je n'aurais plus aucune fille dans mon club. Économiquement, ce n'est pas viable. Et le troisième, c'est le fait que la religion joue un rôle positif sur la performance sportive. Faire sa prière intérieure, avoir un combat, pourquoi pas ? Mais pourquoi le faire de façon ostentatoire ? Le sport doit rester un espace de socialisation neutre où tombent les barrières culturelles et religieuses. Sinon, on bascule dans le repli communautaire. Que peut-on faire contre ce phénomène ? On peut dissoudre les associations qui posent problème. Il faut appliquer la loi de séparatisme de 2021. Oui, il y a une loi, mais on ne l'applique pas. Donc, c'est quand même un peu gênant tout ça. Il faudrait également étendre au sport celle de 2004 sur le port de signes religieux à l'école, au moins pour les mineurs. Cela rassurerait les élus et les éducateurs et leur donnerait un cadre républicain ferme. Est-ce cohérent qu'une adolescente pratique le Angole sans voile en cours de PS à 16h, mais qu'elle puisse le remettre à 18h avec son club ? On a besoin de cohérence pédagogique. On a aussi besoin de courage collectif. Quand les présidents de districts de football font mine de ne pas savoir que le voile est interdit alors que c'est écrit dans l'article 1 de la Fédération, c'est inquiétant. Cela s'appelle du déni. Les fédérations de football et de basket sont courageuses sur la question et les 120 autres fédérations, qu'en est-il ? Il devrait y avoir une solidarité. La République fonctionne comme un ensemble. Mais je suis positif, les sportifs sont pragmatiques. Si l'on pose les règles et que l'on reste ferme, elles seront appliquées. Voilà. Pas de l'article. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me panique un petit peu quand même parce que si on ne fait rien, si on laisse faire, ça va gangréner. Il y a eu une même question. J'avais fait une vidéo sur les JO où le voile était interdit dans la délégation française. Vous entendez bien ? Française. Donc, oui, de l'Afghanistan, oui, alors je ne sais pas s'il y a des athlètes, je ne sais pas, je n'en sais rien si c'est une nation olympique ou pas. En tous les cas, voilà, ce foutu voile pose tellement de problèmes. Moi, je dis, il n'y a pas lieu d'avoir un voile dans la rue. On est en pays chrétien catholique, les gens ne se baladent pas avec une énorme croix ou c'est très rare ou alors elle est cachée. C'est rare de voir des personnes avec une croix quand même, vous en conviendrez. Et dans un collège ou un lycée catholique, c'est le seul endroit peut-être où on pourrait encore réussir à porter une croix et encore, et encore, et encore, honnêtement, et encore. Donc moi, ça me fait très peur, tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aussi, ça vous inquiète, si vous trouvez ça normal, vous qu'après tout, les joueurs de pout ont le droit de jouer en hijab, si ça vous choque ou si ça ne vous choque pas. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Bon ben, écoutez, voilà, c'est fini pour moi pour cette vidéo. Comme d'habitude, l'abonnement, le pouce et la cloche pour être averti de la prochaine vidéo, vous avez également possibilité de faire un petit don et de rejoindre la communauté Mams et à un abonnement payant. Alors, ça part de 1,99€ et je crois que ça va jusqu'à 19,99€, je crois. Vous choisissez, vous avez amis, copains, amis et amours. Vous choisissez celui qui vous convient mieux avec quelques petits avantages, bien évidemment. Voilà, bon ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. portez-vous bien sur tout, prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Mams. A ciao ! ! Sous-titrage ST' 501 !